Salut mon Sayajin, je te rappelle juste que mon application est sortie, elle est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Si tu aimes ma pédagogie, mets un 5 étoiles si tu peux dans mon application et laisse un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Allez, bonne vidéo à tous ! Salut mon Sayajin, je suis avec mon ami Hugo Barillet, il est cascadeur déjà depuis plus de 16 ans. Il est auteur également d'un livre que je vous conseille à tous de commander qui s'appelle « Ces petits riens qui vont transformer votre vie ». Avec lui, vous pouvez mettre toutes vos excuses dans la poubelle car vous pouvez vous entraîner n'importe où, au bureau, tu peux également t'échauffer, tu peux également t'entraîner avec des chaises, au poids de corps. Bref, toutes les excuses ne sont plus valables grâce à son livre que tu peux mettre en place, des conseils que tu peux mettre en place très rapidement et très facilement dans la vie de tous les jours, au bureau, à la maison, c'est bien ça. C'est ça, on utilise l'environnement et là aujourd'hui, on n'a rien. On n'a rien et on va s'échauffer avec le poids de corps du partenaire, vous allez voir, ça va être un format très ludique, très original également. Si vous aimez ce genre de format vidéo où on sort du contexte plus classique de la musculation, où on vous montre comment s'entraîner de façon un peu plus ludique, un peu plus challengeant aussi, un peu plus dans le jeu, je vous invite à vous exprimer dans la barre des commentaires. Aujourd'hui, on vous montre un échauffement qui va durer 8 minutes. Comme vous l'avez compris, on va faire un échauffement à 2. On va alterner nos rôles pour vous montrer comment vous échauffez l'ensemble des muscles de votre corps. Et n'oublie pas également que si tu veux être coaché, je peux te proposer ton coaching avec ton plan sportif et ton plan élémentaire sur mon site alexlevent.com. Allez, c'est parti, let's go ! Premier exercice, tu vas pencher le corps en avant comme ceci, poser les mains sur le dessus de tes genoux, et tu vas simplement, mon cher Hugo, enrouler les épaules là, ici, très simple. Enrouler les épaules, préférer également souffler là pendant qu'on descend les épaules et se concentrer sur un mouvement d'auto-grandissement. C'est-à-dire que quand mes épaules descendent, comme ceci, je vais imaginer la tête grandir vers l'avant et les fesses pousser vers l'arrière. On fait un système d'opposition. Là, on peut sentir les trapèzes s'échauffer, parce qu'on monte les épaules, on y descend, et aussi se concentrer sur les muscles qu'il y a entre les homoplathe, c'est-à-dire les rambouïdes. On a bien travaillé il y a deux jours en plus. Oui, on a fait des tractions, donc tous ceux qui travaillent le dos, ça, c'est un super exercice et j'aime bien commencer par celui-ci. Et puis même, vous pouvez également sentir, si possible, des bulles d'air qui peuvent exploser entre vos homoplates. Ça m'arrive également. Ok, à mon tour, je te montre un autre exo. Les essuie-glaces, tu prends un mètre d'écart, tu plies à angle droit, tu mets les mains devant et tu lèves bien les coudes. Et là, comme si tu étais sur un axe parfaitement horizontal, tu vas de droite à gauche. Voilà. Le but, c'est de bien tendre les jambes pour bien étirer le derrière. On fait aussi bien chauffer le dos, tu as les épaules qui vont chauffer. Je sens également l'arrière de mes épaules qui chauffent quand je lève mes coudes. Voilà. Après, si ça sature un petit peu trop, tu remontes pour relâcher. Et hop, on se remet en position. Voilà. Voilà, quand ça brûle trop, tu tiens un petit peu et après tu remontes. Exercice numéro 3, rotation lombaire. C'est la même position, même écart, mais on met les mains à la poitrine, à angle droit et là, on fait des grandes rotations. Ça, c'est super bien pour vous échauffer pour tous les muscles du dos, surtout la partie lombaire, comme le dit Hugo. Très important pour ne pas se faire mal. Quatre fois. On peut l'enchaîner celui-là quatre fois et ensuite, on vient échauffer les hanches. Là, on fait plonger vers l'intérieur. Un, deux, sans changer l'écart de jambe. On verrouille la pointe des pieds, c'est le talon qui se lève. Quatre, hop, on repart sur les rotations lombaires. On part dans l'autre sens, ce coup-ci. Voilà, on se redresse. Allez, un, deux, trois, quatre. On repart sur les lombaires. Hop, les hanches. Un, deux, trois, quatre. OK. Maintenant, je te propose un exercice à deux aussi pour se renforcer la nuque. Donc non seulement ça échauffe la nuque, moi je m'en sers pour préparer mon corps pour les chutes importantes. C'est pas traumatisant pour les cervicales et ça permet de renforcer vraiment la solidité de la nuque. Donc c'est très bon aussi pour les gens qui font des sports de combat. Voilà, donc là je vais caler ici ma pointe de coude lin et là tu pousses vers l'extérieur. C'est fort. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, donc là on est en statique. Voilà, pousse bien. Évidemment, tu forces autant que tu veux. Et toi, tu travailles ton biceps aussi ? Moi, je travaille aussi moins le gainage. C'est-à-dire que l'avantage quand on travaille à deux, c'est que le partenaire aussi, il est actif tout le temps. Voilà, en arrière, force. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, maintenant serre bien le menton. Derrière, le cou qui travaille. Et là tu pousses, serre bien le menton, surtout pour ne pas se faire mal. Voilà. Un, deux, cinq, six, sept, huit. Super. Et donc là ça t'entoure, je pose la main ici, tu forces avec le cou. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. De l'autre côté, donc là tu vas travailler ici. Exactement. Et un, deux. Moi je travaille. Moi j'ai remarqué que c'était beaucoup moins traumatisant pour les cervicales et ça échauffe bien mieux. Et oui. Derrière. Et là. Un, deux, trois, moi je travaille les biceps là. Cinq, six, sept, huit. Et là. Devant et surtout, donc il ne faut pas casser la nuque. Voilà. Voilà, on reste bien le menton serré. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Donc là c'est pour bien échauffer au niveau du cou. Après voilà, si on peut encore continuer encore un petit peu. Alors vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et de l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En reprendant là derrière. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et devant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on relâche. Très bien. Nouvel exercice. On enchaîne pareil à deux toujours. Tu mets tes mains ici à hauteur de poitrine. Tu serres les points. Voilà. Et donc là, moi je vais mettre les mains sur le dessus. Donc moi je vais travailler ma résistance triceps et toi les biceps. Et là pendant dix secondes, tu tires de plus en plus fort vers le haut. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, bouge pas. Maintenant je mets mes mains comme ça. Et là tu vas vers le bas. Je serre bien moi aussi les coudes. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Parfait. À moi. Donc là je suis là. Exactement. Donc là on résiste. On n'utilise pas trop le poids de corps. C'est vraiment les bras. On se concentre bien sur les bras. Moi je travaille les triceps, je vais travailler les biceps. Cinq, six, sept, huit. Je change les mains. Voilà. Là je travaille les biceps, je travaille les triceps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On alterne. Parfait. Hop, vas-y, force vers le haut. Lâchant mes biceps. Deux, trois, quatre, mes épaules basses. Tu mets autant de force que ce que tu veux. L'autre s'adapte. Huit. Voilà. Triceps. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept, huit. On peut même varier cet exercice là. Par exemple tu peux tendre les bras. Voilà. Et là pareil, je tiens moi aussi bras tendus. Et là tu bourres sur l'extérieur tout ce que tu peux. Je travaille les épaules. Exactement. Je travaille les pectoraux. Alors fais gaffe, tu as une épaule plus basse que l'autre. Voilà. Toujours bien dans l'axe, symétrique. Sept, huit. Et là pareil, même chose. Mets les poings devant. Et là tu serres vers l'intérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. À mon tour. Donc là je suis ici. Voilà. Tu es vers l'intérieur. Toi tu vas contracter les épaules. Et moi pendant que je pousse vers l'intérieur ici, je contracte mes pecs. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Et maintenant l'intérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Très bien. Très bien. En lançant bien les pecs et les triceps. Pecs et les biceps. Pecs et épaules pardon. Super bien. Et même tout le bras là, c'est comme du gainage. C'est un mélange de gainage et de renforcement musculaire. Ok. Attends, viens là. Vas-y intérieur. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Extérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Super. Prochain exercice. Prochain exercice. Tirage. Tirage. Le tirage. Prochain exercice. Donc là, je vais t'accompagner au sol. Donc là, on se prend comme ça en main. Et en fait, voilà, tout doucement tu te places là. Et moi, le repère c'est mon nombril. Voilà, comme ça ton dos ne touche pas. Évidemment, je n'ai pas le dos voûté ici là pour encaisser sur mes lombaires. Je reste bien dans l'axe. Et l'avantage, c'est que toi tu travailles et moi aussi. Ok, dix, je t'ai la remontée. Et pareil, on garde le même empoignement. Et c'est à moi. Tu m'accompagnes. Bien hauteur de nombril. Voilà. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. On s'en fait une. Allez. Et là, l'avantage, c'est que vu qu'on maintient la pression en permanence, t'as vu, on commence à saturer. C'est chaud bien là. Un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, super. Là, en gainage dynamique, je suis ici. Toi, tu es en position cavalier. Oui. Tac, voilà. Pieds légèrement sur le côté. Je vais chercher là. Un, deux, trois, quatre. Je reviens. Hop, hop. Donc moi, il faut que je sois bien ancré dans le sol. Voilà. Et donc, on fait ça. Hop, quatre fois chacun. Ouais. Hop, trois. On revient. Là. Travail dynamique. Quatre, un. Hop, 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 hop. À toi. On revient à mon tour. Là, ça va, je suis bien. Ouais. Hop, hop, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Quatre fois en tour. On serre bien les abdos. On garde les épaules bien basses. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et là, on alterne. Moi, j'aime bien parce que tu vois, au moins, comme ça, on ne s'ennuie pas. C'est ludique. C'est vrai que de varier les exercices et de travailler avec un partenaire comme ça, ben voilà, on passe un moment sympa. C'est ludique, c'est intelligent. Les épaules sont bien échauffées. On fait travailler aussi l'imagination. OK. On termine presque le chauffement. Quatre squats et deux burpees. OK, c'est parti. Là, on le fait face à la caméra, ça. Quatre. Voilà. Trois. Ici. Deux. Une seule. Et là, on descend complètement. On pose les mains. Hop. On effectue une petite pompe. On revient. Et on refait encore un deuxième burpee. Ça en dessous. Une pompe. On revient. Et quatre squats. OK. Quatre. Voilà. Trois. Deux. Un. On descend. Une petite pompe. On remonte. Encore une deuxième fois comme ça. On descend. Petite pompe. Quatre squats. Voilà. Là, on travaille le bas du corps. Ouais. Et on commence aussi à muscler les pecs, triceps aussi. En faisant une pompe. Enfin, deux pompes. Hop. On revient. Voilà. Ouh. Et on souffle bien. Ouais. Quatre squats. Tu sens le gazon, là ? Ouais. On va faire bien chaud. Il a beaucoup plu. Ouais. Un burpee. Pas de saut. Hop. Et on termine par huit burpees. Ouais. Avec un petit saut à chaque fois. Huit fois. Très bien. Allez, hop. C'est parti. Un. Voilà. Deux. Faut claquer des mains. Voilà. Au-dessus, ouais. Trois. Quatre. Alors. Cinq. Six. Sept. Et huit. Et là. Ok. Là. Le rythme cardiaque augmente un petit peu. Et moi, j'aime bien terminer comme ça. En fin d'échauffement pour dynamiser un peu tout le système circulatoire, le système sanguin. Donc là, le système respiratoire, il fonctionne mieux. Et je suis préparé à l'effort. Moi aussi. Moi aussi ? Ouais, ouais. Donc voilà. Si vous aimez ce genre de format vidéo, on vous montre des échauffements ludiques. À la fin, vous êtes légèrement essoufflés. C'est normal. Le but de l'échauffement, c'est de préparer vos muscles à l'effort. Le mental également. Il est préparé. Et là, c'est un travail justement en coordination, en équipe. En binôme. En binôme. Et surtout, on aime bien également changer un peu la routine habituelle pour que le sport devienne un plaisir. T'en penses quoi ? J'en pense que c'est super bien. Et j'en pense aussi qu'il y a un petit bruit là-bas qui me donne envie d'aller voir. C'est l'idée de faire trempette un peu. On va aller voir. Allez, à toute. Elle caille, hein ? Elle caille grave, hein ? Tu vois, ces petits moments-là, ça permet de se recharger un petit peu. Et tu vois, c'est dommage. Quand on a un cadre super, t'as plein de gens, ils n'en profitent pas. Alors que là, en plus, tu vois, au lieu de rentrer à la chambre d'hôtel, en tout transpirant, au moins, là, tu rentres un petit peu frais. Tu as utilisé le four d'eau avec une eau qui est quand même... Je kiffe, moi. Même la cascade et tout, je kiffe pour me ressourcer. Tu vois, moi, quand je suis dans des lieux comme ça, j'en profite pour vraiment me absorber un peu ce que le lieu. Tu vois, c'est-à-dire, je fais une image mentale, j'enregistre ça. Et par exemple, si je suis dans le métro à Paris, que c'est bondé, tout ça, je me replonge dans cette image-là. Et comme ça, tu vois, je me fais un petit moment de détente. Grâce à ça, que j'ai capturé, comme ça. Moi, je fais ça. Et en fait, j'imagine prendre entre mes mains, je l'avale. Et en fait, je me donne un mémotechnique. À chaque fois, je fais... Je rentre dans mon bassin, je me dis, je suis en train d'absorber justement l'énergie que j'ai absorbée ici. Donc, je suis mal là, je suis le matin, je sens l'énergie entre les mains. Je la capte, je fais une boule. Là, je prends, je prends. Je fais comme ça, je prends l'énergie ici. J'éveille mes sens. Et à chaque fois, je me rappelle de ce moment-là. Donc, je donne également une émotion. Par exemple, là, ça va être la fluidité. Je pense à la fluidité. Ouais. Je dis que je suis la fluidité. En fait, ce que tu dis là, ça me rappelle qu'à chaque fois, on sanctuarise. C'est-à-dire, tu ritualises la chose. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire. La tienne, je l'avais déjà entendue. Moi, je ne la fais pas comme ça. Mais effectivement, ce qui compte, c'est d'avoir son petit rituel. Et en fait, c'est-à-dire que tu décides de dire, tiens, ce moment-là, il est précieux. Je prends ce qu'il y a à prendre. Et en fait, du coup, tu dilates un petit peu le temps. C'est-à-dire, tu ralentis un petit peu. D'un coup, il n'y a plus de téléphone qui existe. Il n'y a plus d'internet, rien. Là, on est dans un cadre assez immeuble. Et puis voilà, on se recharge littéralement. Je trouve ça super de justement utiliser le contexte pour finaliser un échauffement comme celui-ci. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire, on a un cadre qui est hyper privilégié. Donc, c'est dommage de se priver de ça. Là, en plus, aujourd'hui, il fait beau. On sait que l'eau est fraîche. Mais tu vois, plutôt que de rentrer à l'hôtel en étant un peu pourri de sueur, d'un coup, non seulement on se rince, on se connecte un peu avec le lieu. Avec le lieu. Et puis même le froid, ça permet également d'améliorer la circulation du sang aussi. Donc, c'est super bien. Profitez du contexte. Ce n'est pas juste un échauffement où on va vous faire un truc où vous allez simplement utiliser vos poids de corps. On va aussi utiliser tout ce qu'il y a autour de vous, en fait. Ne pas nier ce qui se passe autour de vous, mais plutôt s'adapter. Et puis, justement, on aime bien ne pas mettre des mots, comme tu l'as dit, des mots compliqués pour des choses simples. Là, ça, c'est un plaisir, c'est gratuit. C'est là, il y a le torrent, il n'y a personne. C'est de l'eau qui est super propre. On est en montagne. Du coup, c'est dommage de s'en priver, quoi. Alors là, ce sont des petits riens qui vont transformer votre vie. Exactement. C'est-à-dire, effectivement, comme on disait tout à l'heure là-bas dans le cours d'eau, c'est-à-dire, en fait, d'un coup, il n'y a plus rien qui existe. C'est le lieu. Hop, on est là, on est connecté au lieu et on en profite. Tous vos sens. Vous êtes dans le moment présent. Donc, si vous aimez ce genre de format vidéo, ce genre de contenu, de pédagogie, je vous invite vivement, encore une fois, à commander son livre « Ces petits riens qui vont transformer votre vie ». Donc, le lien sera dans l'inscription de ma vidéo. Et si vous aimez ce genre de format vidéo, faites-nous savoir dans la barre des commentaires. Je peux également te coacher, n'oublie pas, sur mon site alexlevent.com, ton coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses avoir un physique athlétique en l'espace de 3 mois. C'est moi qui réponds également à tes questions par mail. Si tu veux également t'entraîner n'importe où, ne te donne aucune excuse et télécharge gratuitement mon application sur Google Store ou App Store. J'ai même créé également deux e-books, Pectorovisibles et Abdovisibles en 90 jours, qui se passent également sur mon site alexlevent.com. Mon ami Hugo et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada